Musique Yo tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les potes on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Dans laquelle on va voir pas mal de news et on va parler d'une méthode qui vous permettra d'avoir des V-Bucks gratuitement Alors avant d'attaquer tout ça, comme d'habitude je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo Ça me ferait vraiment plaisir Et puis n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications Et pourquoi pas me soutenir dans la boutique avec le code créateur TOTO N'oubliez pas également le concours Instant Gaming qui se trouve en description Pour tenter de gagner le jeu de votre choix, ça prendra quelques secondes pour participer Alors bonne chance à tous Alors pour attaquer les news de cette vidéo, on va parler du skin Harley Quinn Et de la petite collaboration entre Fortnite et Bird of Spray Le skin est toujours dispo dans la boutique pour 1500 V-Bucks Mais vous pouvez aussi acheter le pack contenant le skin et les deux outils de collecte pour 2000 V-Bucks J'en profite pour remercier tous ceux qui l'ont acheté avec mon code créateur Franchement ça fait super plaisir Et du coup une fois que vous avez acheté le skin, vous pouvez terminer certains défis pour obtenir la deuxième variante Mais bon, si je vous en parle, c'est parce que ce skin a un bug complètement fou dans la boutique Et vous devez absolument faire attention En gros, une fois que vous avez acheté le pack et que vous avez terminé les différents défis Dans la boutique, vous pouvez voir une nouvelle fois le pack de retour Comme sur l'image que je vous montre à l'écran Celui-ci est donc au prix de 400 V-Bucks Alors on peut se dire qu'il y a encore quelque chose à débloquer Sauf que c'est pas le cas les gars Comme vous le voyez sur cette image, pour 400 V-Bucks, étant donné que je possède déjà le skin et les deux outils de collecte Je débloque seulement les défis Le problème c'est que vu que j'ai déjà terminé les défis Si j'achète les défis 400 V-Bucks, ils seront totalement buggés Comme ça m'est arrivé il y a deux jours avec le pack Amour et Guerre que vous voyez à l'écran J'avais une nouvelle fois acheté le pack pour 400 V-Bucks Et désormais, dans mes défis, il y a des défis de style qui sont bloqués à 0% C'est écrit qu'ils sont actuellement indisponibles Et pourtant les variantes, je les ai déjà débloquées Donc en gros j'ai simplement perdu 400 V-Bucks en achetant un truc inutile Donc si jamais vous voyez le pack pour 400 V-Bucks, ne l'achetez surtout pas Il n'y a plus rien à débloquer à part un bug Et pour tous ceux qui auraient déjà fait l'erreur, ça peut arriver Et bien n'hésitez pas à contacter le support d'Epic Games en leur expliquant Et je pense que vous serez remboursé Ensuite, on va revenir sur le secret de cette saison Car certains parlent d'un non-événement entre guillemets Moi je pense qu'il y aura quand même quelque chose Et ça a déjà commencé Donc dans les fichiers du jeu, on a trouvé un enregistrement au Joe Où on peut entendre des bruits de chats assez étranges Je vous laisse écouter ça quelques secondes Ok ok les potes, bon on va pas rentrer dans les détails Le bruit est étrange, ça se trouve dans les fichiers Donc il y aura forcément un événement ou quelque chose Quand on analyse ce son au spectromètre Voici ce qu'on obtient Des icônes de chats et de poissons Pourquoi ? Bah on sait pas Mais ça a peut-être un rapport une nouvelle fois avec le futur événement Et sinon, il y a un autre secret qui se prépare petit à petit dans le jeu C'est en rapport avec le skin Oro Que vous voyez à l'écran Un skin qui n'est toujours pas sorti En effet, ce skin représente peut-être Le roi Midas de la mythologie grecque Qui avait comme pouvoir de transformer tout ce qu'il touche en or Et en fait les potes, depuis quelques temps Dans la maison qui se trouve au centre de la map Donc sur la petite île au milieu du lac On peut voir que des objets se transforment en or Comme les canapés, les télés, les toilettes, etc Et ça bah c'est peut-être dû au passage du skin Oro Donc pour l'instant, c'est le seul secret Et les seuls changements qu'on peut retrouver sur la map Et qui peuvent s'apparenter à un futur event N'hésitez pas à me faire toutes vos théories en commentaire Désormais, on va parler d'un événement Qui va permettre à beaucoup de joueurs D'obtenir des V-Bucks gratuitement Donc c'est pas du fake Et vous pouvez participer Il vous suffira simplement d'être rapide En effet, cet événement C'est la guerre des communautés Et ça a été organisé en France Et dans d'autres pays Donc on peut participer Et ça fait plaisir Le but, c'est de rejoindre une équipe En fonction d'un créateur que vous soutenez Et de la mener à la victoire Pour remporter les V-Bucks Donc pour commencer Vous devrez rejoindre une équipe Donc rejoindre un créateur Ensuite vous devrez obtenir des points C'est-à-dire réaliser des tâches dans le jeu Ça peut être des éliminations Faire des top 1 Jouer tout simplement Ça vous rapportera des points Et enfin, si vous terminez Premier, deuxième ou troisième Vous remporterez des V-Bucks Et là je parle des équipes Donc vous pouvez être des milliers A remporter des V-Bucks Voici quelques créateurs Que l'on peut encore rejoindre Alors là où c'est écrit Rejoindre Vous pourrez rejoindre l'équipe Directement Et ainsi gagner des V-Bucks Et là où c'est écrit Follow Malheureusement Il est trop tard Les équipes sont déjà complètes Donc au niveau du classement Pour l'instant On a les Polonais Qui sont en tête Premier, deuxième, quatrième Ils dominent clairement Le classement Mais bon Ça peut encore changer Personnellement J'ai rejoint la team De Nextaz Qui était douzième Et je crois qu'actuellement Il est monté à la dixième place Donc il y a moyen de faire Une petite remontada Et pourquoi pas finir Dans le top 3 Comme vous le voyez ici On a les récompenses Donc la première place Remporte 500 V-Bucks La deuxième 400 V-Bucks Et 300 V-Bucks Pour les troisièmes Ça, c'est pour chaque membre De chaque équipe Donc ça fait quand même Pas mal de V-Bucks au total Au niveau du règlement Les participants Des batailles entre communautés De créateurs Amour et Guerre Doivent choisir l'équipe D'un créateur Et effectuer certaines actions Dans le jeu Chaque action Rapporte des points Au joueur Qui s'ajoute au total De l'équipe Les trois équipes Qui auront gagné Le plus de points A la fin de l'événement Seront déclarées victorieuses Les membres de ces équipes Remporteront des V-Bucks Sur leur profil Fortnite Il y aura également Un classement Des meilleurs pays Mais apparemment Pas de récompenses prévues Donc même si la France Finit première Si vous n'êtes pas Dans l'équipe gagnante Vous n'aurez pas les V-Bucks Donc ensuite Il y a un truc très important Pour que vos points Puissent compter Il faut que votre confidentialité Des parties Soit mise en public Donc je vous ai mis Où ça se trouve Dans les paramètres Fortnite Il faut mettre oui Pour apparaître Dans le classement Sinon tout ce qui est Élimination Etc Ce ne sera pas compté Et vous ne pourrez pas gagner Les V-Bucks Du coup l'événement A commencé hier Le 7 février A 15h Et il se terminera Le 15 février A 15h Ça nous laisse Presque une semaine Pour gagner un maximum De points Et emmener notre équipe Sur le podium Donc comme je vous l'ai dit Pour gagner des points Il faut faire des tâches Basiques dans le jeu Faire des kills Passer du temps Dans une partie Faire des top 1 Etc Et ça ne marche Que dans les modes suivants Solo Duo Section Arène solo Et arène duo Vous ne pouvez pas le faire En foire d'empoigne Ou dans les autres modes De jeu Si jamais vous faites partie Des 3 meilleures équipes Et que vous êtes éligible A gagner 500 400 Ou 300 V-Bucks Du coup Ce sera ajouté A votre compte Automatiquement Dans les 14 jours Qui suivent Donc en gros Quand même Au mois de février Du coup Faites très attention A ce que je vous ai dit Au début Vous avez les membres Et vous avez les fans De l'équipe Quand vous êtes membre Vous pouvez gagner des V-Bucks Et vous pouvez aider l'équipe A gagner des points Par contre Quand vous êtes fan Vous ne faites que représenter l'équipe Mais vous ne gagnerez pas les V-Bucks En cas de victoire Donc c'est pour ça Que je vous conseille De rejoindre une équipe Qui pour l'instant N'est pas complète Parce que malheureusement Le nombre de places Est limité dans chaque équipe Pour que ce soit Un peu plus équitable Donc personnellement J'ai rejoint la team de Nextaz Au tout début Donc je peux gagner des points Et je pourrais gagner des V-Bucks De votre côté Rejoignez une équipe Qui n'est pas complète Comme ça Vous aurez peut-être Des chances de gagner des V-Bucks Parce que si vous n'êtes que fan D'une équipe Vous n'aurez pas de V-Bucks Du coup moi je trouve Que l'événement Est intéressant C'est un bon concept Ça apporte de la nouveauté Au jeu etc Mais je trouve que D'un autre côté Il y a beaucoup de joueurs Qui risquent d'être déçus De ne pas pouvoir participer Ou de ne pas gagner Tout simplement En fait la plupart des créateurs Sont quand même Très connus Et là Sans faire énormément de promotion Il y a des équipes Qui sont déjà complètes Donc je me dis Qu'il y a beaucoup de leur communauté Qui ne vont pas pouvoir s'inscrire Et c'est ça qui est dommage Après d'un autre côté C'est cool que Fortnite Écoute la communauté Et fasse ce genre de tournoi Entre guillemets Et puis c'est cool De donner des récompenses gratuites Même si du coup Il y a beaucoup de joueurs Qui n'en auront pas Du coup n'hésitez pas En commentaire A me dire Quelle équipe avez-vous rejoindre En France Je sais qu'il y a ADZ Il y a Nextaz Etc etc Du coup n'hésitez vraiment pas A m'en parler en commentaire Et sinon les potes Pour terminer cette vidéo d'actualité Je vais vous laisser Avec un gameplay Où on peut voir Tous les nouveaux skins Qui ont été trouvés Dans les fichiers du jeu Et qui vont sortir Pour la Saint-Valentin Ou même dans les jours Qui suivent Ou pas Sur ce je vous souhaite A tous un bon visionnage Merci d'avoir regardé la vidéo N'oubliez pas de liker De commenter Et pourquoi pas De vous abonner Et surtout de mettre Mon code créateur Dans la boutique Allez Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501